Salut mes sublimes, j'espère que vous allez tous bien. Alors, comme demandé, on va parler des cosmétiques de la marque Niantia. Je sais que vous me l'avez demandé depuis plusieurs semaines déjà, mais désolée, je n'avais pas le temps, j'étais trop occupée. Donc là, j'ai pris un petit temps pour m'asseoir et on va parler calmement de cette marque. Donc, en première partie, je vais vous présenter la marque, mais rapidement. Et en deuxième partie, je vais vous citer 5 raisons pour lesquelles vous ne devriez pas utiliser cette marque. Donc, on commence tout de suite, mais déjà, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche juste à côté. Comme ça, vous serez prévenus à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. On commence. Salut mes sublimes, bienvenue à tous dans mon monde des peaux noires et métiers sublimés. Si c'est ta première fois sur ma chaîne, je suis Miss Jen et ici, on apprend à sublimer nos magnifiques peaux sans avoir à passer par les produits blanchissants. Revenons à la marque Néanciam. Alors, c'est une marque qui a été créée par Muriel Berriada, une entrepreneuse issue de l'univers du parfum et Jocelyne Barito, je vais y arriver. Jocelyne Barito, c'est un chimiste. C'est une marque de cosmétiques qui propose plusieurs types de soins qui ciblent plusieurs problèmes de peau, ou bien plusieurs imperfections. Donc, ils ont par exemple des soins hydratants, ils ont des soins anti-rides, ils ont des soins anti-taches, ils ont des soins unifiants et ils ont des soins éclaircissants. Pour les gens qui ne le savent pas, un soin éclaircissant est un soin qui permet d'estomper les taches et de rendre la peau éclatante, tandis qu'un soin unifiant, c'est un soin qui permet d'estomper les taches. Maintenant, on en vient à la deuxième partie parce que je me suis promis de ne plus faire de longues vidéos. Donc, dans la deuxième partie, je vais plus vous parler en 5 points des cosmétiques unifiants et éclaircissants. C'est surtout sur ces cosmétiques-là que je reçois le plus de questions, donc je vais beaucoup plus être ciblée sur ça. Donc, 5 raisons de ne pas utiliser les cosmétiques de la marque Niantiam. Prenez place et notez. J'espère que depuis que je suis en train de parler, là, vous vous êtes déjà abonné et que vous avez déjà liké parce que vous me faites parler le grand français de France. En plus de ça, je suis enrhumée et j'ai ma voix qui commence à me lâcher à nouveau. Donc, vous avez intérêt à vous être abonné et à avoir déjà liké. Si cette vidéo atteint 200 likes, je vous parlerai de la peau de ce pasteur-là et je vous donnerai une routine beauté sur comment traiter ce type d'imperfection et quels cosmétiques utiliser. Donc, on revient sur Niantiam. 5 raisons de ne pas utiliser cette marque. Raison numéro 1. Si vous avez l'habitude de vous maquiller comme une voiture volée, cette eau micellaire n'est pas pour vous. Pourquoi ? Parce qu'elle a du mal à retirer le make-up waterproof. Je l'ai constaté par le passé et même récemment quand je l'ai réutilisé, j'ai toujours constaté la même chose. Il arrive par exemple à retirer le crayon à sourcils. Mais là par exemple, j'ai un col, il n'arrive pas à le retirer. Donc, si vous avez l'habitude de vous maquiller souvent avec du make-up waterproof, je vous conseille d'utiliser le soir une autre eau micellaire qui pourra vous démaquiller et qui est adaptée au make-up waterproof. Et le soir, utilisez cette eau micellaire. Pourquoi ? Parce qu'elle permet de rendre la peau éclatante. Mais vraiment, elle vous donne un glow, vous ne serez pas déçus. Le deuxième point, si vous avez ce type de tâches causées par des produits blanchissants, ne vous attendez pas à ce que la gamme éclaircissante ou bien la gamme unifiante puisse vous en débarrasser. Elle ne va pas y arriver. Normalement, cette gamme-là agit plus sur le masque de grossesse, les tâches de vieillesse et certaines tâches d'hyperpigmentation, c'est-à-dire des tâches qui sont souvent causées par le soleil. Par exemple, si vous avez le front plus foncé que le reste du corps ou bien le cou plus foncé que le reste du corps, etc., c'est fait pour vous. Mais troisième raison, si vous êtes le genre de personne qui recherche des résultats en 48 heures, 72 heures ou une semaine, les cosmétiques éclaircissants et unifiants de la marque Néanciam ne sont pas pour vous. Pourquoi ? Parce que ce sont des cosmétiques doux à base d'actifs naturels qui agissent à partir du 28e jour. Sachant que notre peau se renouvelle tous les 24 jours, donc ça veut dire que c'est à partir du 28e jour que vous allez commencer à voir des résultats sur votre peau. C'est-à-dire que vous allez commencer à voir que les tâches disparaissent. Mais par contre, pour ce qui est de l'éclat, vous allez commencer à voir de l'éclat à partir du 10e jour. Pour ça, sincèrement, que ce soit pour le sérum, l'eau micellaire ou bien la crème, moi j'ai constaté de l'éclat au bout du 10e, 10e, en tout cas au bout de la deuxième semaine d'utilisation, j'ai constaté de l'éclat. Mais pour les tâches, c'est 4 à 7 semaines que vous allez commencer à voir des résultats. Vous êtes le genre de personne qui aime les résultats rapides, qui vous attendez à ce qu'un cosmétique agisse rapidement sur vous. Ces cosmétiques-là de la marque Néanciam ne sont pas faits pour vous. On en arrive au quatrième point. Si vous cherchez à blanchir votre peau, que vous voulez passer de ça à ça, les cosmétiques éclaircissants ou bien unifiants de la marque Néanciam ne sont pas faits pour vous. Ce ne sont pas des cosmétiques blanchissants, ce n'est pas du tchat. Ce sont des cosmétiques qui permettent non seulement de traiter des problèmes d'hyperpigmentation, ils permettent de traiter certaines imperfections de la peau, mais ils ne blanchissent pas la peau. Donc, passez votre chemin si vous pensiez que c'était le cas. Et enfin, dernier point, si vous avez la peau sensible, n'utilisez pas ce nettoyant visage. Je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois que j'ai utilisé ce nettoyant visage, de la même manière, le sérum visage et l'eau micellaire allaient hyper bien à ma peau, sachant que moi, j'ai une peau mixte à tendance acnéique et très sensible. Le nettoyant visage, à chaque fois, il m'empirait des boutons. Et dernièrement, j'avais même fait des sondages sur les réseaux sociaux, sur mon Instagram et mon YouTube à propos de ce nettoyant-là. Et à chaque fois, les gens me disaient la même chose, qu'il y a quelque chose dedans que nos peaux ne supportent pas. Et je suis déçue. Je n'ai jamais réussi à utiliser le nettoyant visage jusqu'au bout, parce qu'à chaque fois, je me retrouvais comme une calculatrice. Au bout de la deuxième semaine, c'était horrible sur moi. Donc, j'ai toujours évité d'utiliser. Donc, si vous avez la peau sensible, ne l'utilisez pas. Mais si votre peau n'est pas sensible, vous pouvez tester. Ça peut peut-être très bien marcher sur vous. Est-ce que vous avez eu le même souci aussi avec ce nettoyant visage-là ? J'attends vos avis avec impatience. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à ce niveau, n'hésitez pas à écrire en commentaire Niantiam. Ça me fera hyper plaisir. Dites-moi en commentaire de quel cosmétique vous voulez qu'on parle la prochaine fois et le commentaire qui recevra le plus de likes, je ferai une vidéo sur le sujet. D'accord ? Donc, voilà. Sur ce, je vous dis... Je vous dis... Samedi pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous et de vos magnifiques peaux. Gros bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501